Sénégal Sénégal C'est parce qu'avant nous sommes des citoyens et des républicains. L'État, quand nous regardons toutes les informations, nous voyons qu'il faut que nous prenions des mesures pour nous suspendre. C'est pour moi. La mesure que nous sommes en tant que Sénégalais, en tant que citoyens, c'est parce qu'il y a des mesures. Parce qu'on sait que le coronavirus est très bien. Il a toujours été touché à l'avenir. Il a toujours été touché à l'avenir. Il a toujours été touché à l'avenir et à la fin de l'avenir. Et ceci doit être très bien. Si nous sommes dans le Sénégal, nous devons prendre la situation. Il y a une situation qui est très bien. En tant que président, nous pouvons parler de l'entreprise. Je pense qu'il y a la santé des gens. Je pense qu'il y a une pandémie qui est grave et qui peut atteindre tout le monde. Donc, je pense qu'il y a un business de football, régler le problème de la santé. Et aujourd'hui, la pandémie, le président a comme mesure d'arrêter le championnat du Sénégal. Je pense que c'est bien. Ils permettraient que la Covid-19 ne vienne pas propager dans le Sénégal. En tant que président de Guédia, je pense qu'on est presque à la première partie du championnat. Donc, j'ai eu la dernière match de la première partie du championnat de la 13ème journée. J'ai eu la Coupe de la Ligue et j'ai eu le premier tour de la 32ème de la Coupe du Sénégal. Je pense que même si le président a dit qu'on allait vers la trêve. Je pense qu'il y a un football sénégal, un football professionnel. Mais le club aussi, les moyens ne suivent pas. Et aujourd'hui, si on l'arrêtait, il n'aurait pas d'attraper ses joueurs. Il n'aurait pas d'attraper ses frais d'entraînement. Parce qu'il n'aurait pas d'attraper ses frais. Il n'aurait pas d'attraper ses frais d'entraînement. Donc, tout ça a des impacts négatifs. Et ce qui a fait, c'est de casser la dynamique des enfants. Parce qu'ils ont commencé à atteindre son vitesse de croisière. Sur le plan physique, mental, tactique. Ils ont commencé à mettre les fruits sur lesquels. Donc, il n'aurait pas de casser. Mais ils vont continuer à l'entraînement. Au moins, pour maintenir ce niveau. Si on ne peut pas le maintenir à un niveau collectif. Il faudrait aussi que personne n'a donné un programme individuel pour le suivre. En ce moment, le club de l'entraînement de l'entraînement doit s'assurer que le club de l'entraînement doit s'assurer que le club de l'entraînement et le club de l'entraînement doit s'assurer que le club de l'entraînement de l'entraînement. En commençant pour nous, en tant que club, nous devons faire respecter. Nous devons faire réunions par rapport à ça. C'est vrai que l'équipe de football ne peut pas s'assurer que tout un mois pour la football. On va faire des séances d'entraînement à 8 clous. Seulement, les effectifs sont là. Donc, il faut aussi les conditions préventives. Nous devons aussi l'appliquer à l'entraînement, après les entraînements et dans les vestiaires. Mais en tout état de cause, nous devons prendre des matouages et l'encadrement technique. Et aussi, l'autorité de l'entraînement et l'autorité local. C'est ce que nous devons faire. C'est ce que nous devons faire. C'est ce que nous devons faire. pour le rassemblement. Donc, il faut qu'on les laisse. L'entraînement. Nous devons prendre une personne qui est au Sénégal. C'est ce que nous devons faire. C'est ce que nous devons faire. nous devons faire. Nous devons faire des pertes. Nous devons faire des recettes. 500 000. Il y a une circonstance. Il y a une certaine position. Il doit être une position ou un Sénégal. Il doit être une personne. Il doit être une personne. Nous devons respecter la santé du monde. Les pandémies sont de la seule. Nous devons la proposer la santé. Et nous devons la protection des autres. Il ne faut rien dire. Mais nous devons respecter le présent. Continuer de payer salaires. Les contrats sont liés. Et cela, cette force au majeur. Nous devons faire des salaires. Donc, nous devons le payer. Et nous devons faire un salaire. Les recettes permettent parfois de faire face à certains coûts tels que les frais d'entraînement ou de la pharmacie parce que les joueurs gagnent, il faut assurer les transports, etc. C'est ce qui manque à gagner parce qu'on ne gère pas les recettes. Tout ça dépend de l'état de la mesure. Il y a des recettes pour les compétitions. Il y aura toutes les recettes et toutes les recettes. C'est ce qui s'est passé sur le plan financier. Il y aura des activités face à ces charges. Elles sont nombreuses et lourdes pour le club. Il y aura des avantages de me présenter au président du club. C'est ce qui s'est passé sur l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe. C'est ce qui s'est passé sur l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe. C'est ce qui s'est passé sur l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe. C'est ce qui s'est passé sur l'équipe de l'équipe de l'équipe. C'est ce qui s'est passé sur l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe. C'est ce qui s'est passé sur l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe. Je pense qu'il a eu un grand théâtre pour lui parler de la présence de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe. Pour lui dire, il faut le subventionner. Nous avons aussi vu les instances fédérales et de la Ligue professionnelle. J'aimerais que nous soulevons cette question. Je ne peux pas parler en ces termes-là. Je sais que la pandémie, si Dieu ne t'aura pas le droit, il y aura des choses chargées de plus d'être. Il y aura des choses qui sont les plus importants. Mais ce qui est la priorité de l'équipe de l'équipe. C'est ce qui est le sport. C'est ce qui est le bon, mais c'est la priorité absolue. On va aller à l'année blanche ou à l'annuler le championnat. Car nous n'avons qu'ils sont tous dans le club. Il y a beaucoup de débats. Il est important que nous ne l'avons pas. Mais quand vous êtes prêts, vous avez une décision qui est imposée sur nous. Nous pouvons aussi l'utiliser en tant que citoyens, en tant que gens vivants dans le monde. Il y a beaucoup de débats. Le débat pour moi est très précoce. Parce qu'au bout de 30 jours, il y a une trêve de 2 ou 3 semaines. Aujourd'hui, on peut anticiper la trêve. Si on commence à prolonger le débat, le débat peut venir. Mais pour le moment, je ne pense pas que c'est un débat qu'il faut instaurer à ce moment-là. parce que pour moi, il n'y a rien. Je ne pense pas qu'ils seront annulés. Parce que si vous regardez l'Italie, l'information va reprendre les deux mains. Cela veut dire qu'ils ont fait une planification et prévoir de reprendre les deux mains. Donc cela ne peut continuer. Tôt ou tard, on va reprendre le championnat. Sous-titrage Société Radio-Canada